C'est quoi Allah ? C'est une question de Dieu. Bien non. On est censé connaître Allah, n'est-ce pas ? On est censé connaître. Alors c'est qui Allah ? Si on vous dit en tant que musulman ou musulman, qui est Allah, qu'est-ce que vous allez répondre ? C'est notre créateur. Notre créateur, c'est une bonne réponse. Oui. Hein ? El Meli, ça c'est un attribut. Quand tu dis notre créateur, c'est un attribut. Tu ne l'as pas défini, mais tu as donné un de ses attributs. C'est comme si on vous dit, comment il est Charingaï ? Tu dis qu'il est noir. Hein ? Tu ne m'as pas défini. Tu as donné un aspect de moi. Aïwa ? C'est pareil, il est un... C'est le premier. C'est pareil, c'est également un attribut. C'est Dieu. Vous n'avez même fait que traduire le mot en français. Vous n'avez pas donné une définition. Le créateur de sué d'atteur. Pardon ? Le créateur de sué d'atteur. Toujours, c'est des qualités. C'est... Celui qui est digne d'être adoré. C'est la définition d'Allah. Alors, il faut noter cela. Celui qui est digne d'être adoré. Parce qu'on adore d'autres choses. Mais ils ne sont pas dignes d'être adorés. Ça, c'est la première définition. Je vais donner encore une deuxième définition d'Allah. Alors, la deuxième définition, c'est celui que tout le monde... Celui dont tout le monde a besoin. Et lui, il n'a besoin de personne. C'est-à-dire que nous, on est tributaires. On dépend de quelque chose. On a besoin de manger pour ? Pour tenir, pour vivre. N'est-ce pas ? On a besoin de hawa, de l'air pour respirer. Alors que lui, il n'a besoin de rien du tout. Et tout le monde, toute chose, a besoin de lui pour exister. Ça, c'est une définition théologique. Ça, c'est une définition qu'on trouve dans les livres. Donc, les anciens jusqu'à aujourd'hui. Ça ne change pas. Quel est le mot qui est le plus cité dans le Coran ? Hein ? Allah. C'est Allah. Allah, c'est le mot qui est le plus cité dans le Coran. Il a été cité 1762 fois. Allah. Il a été cité dans le Coran 1762 fois dans le Coran. Alors, il y a une surat où chaque verset, il y a Allah. Qui peut me dire ça ? Bismillah. C'est lui qui le dit, il y a un cadeau. Et quelemme. Non. Éventer vite fait. людей qui pourra dédire. Des surats ? Non, il faut dire des surats comme ça vous allez très vite. Non. Ghazja. Hein ? Non. Eh, euh... Vite fait, allez-y. Les surats ? Moulk. C'est pas loin d'Al-Hashr Tu descends un peu Al-Hashr tu descends Tenez votre livre C'est tout Voilà C'est à moi depuis après Et donc C'est suratul Mujadil Dans chaque verset Il y a lafzul jalala Allah on l'appelle dans la langue arabe Lafzul jalala C'est à dire L'expression L'énoncé Ce qu'on a énoncé Jalala c'est à dire Qui montre sa grandeur Allah il est majestueux Donc c'est Un terme majestueux Le terme majestueux Comme ça C'est pas si c'est la bonne traduction Alors Mohamed il est traduit comment ? Lafzul jalala Le nom Le nom Le nom Le nom majestueux Le nom majestueux Lafzul jalala Alors Alors Allah Allah Vous voyez comme ça comment on est qu'à l'arabe Alors ici Ce qu'ils comprennent que le français Ils ne vont rien comprendre ici Mais ce qu'ils ont Qu'est-ce que vous allez reconnaître ici Allah Allah c'est le nom divin C'est son nom propre Par exemple moi Je m'appelle Mohamed Alors on peut m'appeler par exemple Cheikh On peut m'appeler par exemple Frère Frère On peut m'appeler L'Africain D'accord ? Donc on peut m'appeler avec plusieurs surnoms N'est-ce pas ? Alors Allah Ça c'est son nom propre Alors Son nom propre Signifie quelque chose C'est-à-dire que le nom il correspond avec 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 l'être N'est-ce pas ? Ça correspond Alors les savants nous disent ici C'est très important Que ce nom-là En fait Il renvoie à Dieu Avec toutes ses lettres Vous avez compris ? Alors Faisons comme ça Qu'est-ce qu'il reste ? Lillah C'est toujours ? Allah On fait comme ça ? Allah C'est toujours ? Allah La ilaha illa ? Allah Voilà Vous voyez Toutes les lettres On renvoie vers Allah Allah C'est le seul nom Tous les autres noms Ils n'ont pas cette particularité Vous voyez ? Alors L'autre particularité de ce nom Divin C'est le premier nom cité dans le Coran Bismillah Bismillah C'est le premier nom cité dans le Coran On dit Yusuf Wa la yasifu Yusuf C'est-à-dire quand on dit Bismillah C'est qui ? Tu dis Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Et donc Ar-Rahman Ar-Rahim Vient qualifier qui ? Allah Vous n'allez jamais voir dans le Coran Ar-Rahman Ar-Rahim Allah Allah Alors ça c'est une raison pour les savants Pour dire que c'est le nom d'Allah Qui est son nom propre Pour dire que c'est le nom Trôle c'est mon-1 Le nomificación Asimux